Bonjour tout le monde, je suis Ernestia Kounte, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je vous dis merci de vous connecter à cette vidéo. Je suis extrêmement heureux de vous avoir, si nombreux. Je suis ici dans le parking de notre hôtel à Victoria, au Seychelles. Alors, tel que vous le savez, du 14 au 20 octobre 2022, nous avons rendez-vous avec l'histoire. La jeunesse africaine a rendez-vous avec son histoire. Vous êtes sans ignorer, pour ceux qui le savent, que le négocié des matières premières est l'activité économique la plus lucrative au monde. Alors, étant donné que nous ne formons pas de négociants dans les grandes écoles, j'ai décidé, moi Ernestia Kounte, en tant que négociant des matières premières depuis de nombreuses années, de mettre à la disposition des uns et des autres cette formation extraordinaire. Pour cela, nous avons pris rendez-vous dans un paradis fiscal. Oui, je précise bien que le Seychelles font partie des paradis fiscaux au monde. C'est bien quoi ? Lorsque vous créez une entreprise au Seychelles, il y a le secret bancaire. Et en plus, le Seychelles ayant sa propre monnaie, vous donne des avantages sur tous les plans. Donc, regardez avec moi, l'environnement est assez propice, il est assez voie-doyant. C'est-à-dire que le cadre est adapté pour un apprentissage serein. Pour ça, nous vous donnons rendez-vous ici du 14 au 20 octobre 2022. Il n'est pas donné à tout le monde de profiter de ces genres d'opportunités parce que vous direz de créer votre entreprise dans un paradis fiscal, ce n'est pas tout le monde. Nous ne savons pas, chacun n'a pas cette capacité. Il y a des gens qui vont comprendre, nous ne comprenons pas l'importance qu'il y a à créer une entreprise dans un paradis fiscal. Rien ne vous interdit de créer une entreprise au Seychelles. Et lors de ce séminaire, nous vous montrerons tous les secrets. Comment les grandes entreprises du monde font ? Comment les grands hommes d'affaires font ? On vous permettra de comprendre pourquoi vous devez sortir du milieu dans lequel vous êtes. Vous êtes depuis longtemps en train de faire certaines choses. Vous faites avec les mêmes personnes, vous faites les mêmes choses. Il est certain que vous aurez les mêmes résultats. Si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, essayez quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Et c'est pour cette raison que nous vous donnons rendez-vous ici à Maille au Seychelles du 14 au 20 octobre. Le cours de la formation est à 2 200 000 francs CFA. Je rappelle, ça fait 3 350 euros pour ceux qui ont les moyens. Je le dis, les activités d'une certaine catégorie appartiennent aux gens qui ont certains moyens. Si vous n'avez pas les moyens de mettre de l'argent dans un type d'activité, il y a des informations dont vous n'aurez jamais recès. C'est la raison pour laquelle nous avons pris rendez-vous ici. Nous vous donnons rendez-vous ici au Seychelles. Donc, restez avec moi pour la suite de la vidéo. Mes amis, tel que j'expliquais, nous sommes ici dans la cour avant de l'hôtel qui nous recevra au Seychelles. Vous allez voir, il est assez grand. Et c'est un hôtel d'un certain scandale. On ne peut pas être actif, on ne peut pas mener une activité telle que le négoce des matières premières et aller n'importe où. Nous sommes appelés à rentrer dans des espaces assez feutrés. Des espaces où nous avons la possibilité de rencontrer des gens, des hommes d'affaires, de rencontrer des grands entrepreneurs. Parce que, sachez que cet hôtel a une particularité de recevoir essentiellement les hommes d'affaires. Depuis que je séjourne là, j'ai déjà rencontré particulièrement quatre hommes d'affaires et des gens à la tête de très grosses boîtes. On a essentiellement des Russes, beaucoup de Russes qui séjournent. On a des Belges, on a des Suisses, on a des gens qui viennent à travers le monde. Parce qu'il faut savoir, la particularité du Seychelles, c'est que c'est un pays qui, ou bien c'est un archipel, qui est dans la dynamique du tourisme et du luxe. C'est pour cette raison que le Seychelles fait partie des pays où le niveau de vie est le plus élevé au monde. Parce qu'ils ne veulent pas n'importe qui chez eux. C'est pour dire quoi ? En venant ici, vous avez la chance de rencontrer des gens d'un certain calibre. Vous avez la chance de rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs et qui peuvent vous faire gagner de très gros marchés. Nous avons le choix de continuer à faire ce que nous faisons, avec ce que nous faisons depuis, en connaissant le résultat, sachant que nous allons traîner toute notre vie, ou sortir de notre zone de confort, aller à la rencontre de nouvelles personnes, dans l'espoir de faire des grosses affaires, dans l'espoir de débloquer des grands systèmes. Parce que depuis que je suis là, dès que je dis aux gens que je veux un commodity trader, ces personnes étonnées, elles savent de quoi les questions. Contrairement à hier où je suis parti par le passé, quand je dis que je suis un commodity trader, « What is this ? » « What is a commodity trader ? » Ils ne connaissent pas. Donc, pour vous dire que nous sommes au bon endroit et ce sont les occasions de ne pas rater. Une fois de plus, dans la suite de la vidéo, je vous dirai beaucoup d'autres choses. Donc, prenons rendez-vous. Ok, les amis, tel que je disais, nous sommes ici dans le hall de notre hôtel. Vous pouvez bien voir que c'est un hôtel assez classe, c'est un hôtel assez huppé, ce n'est pas n'importe quoi. Et puis, nous avons sélectionné cet hôtel de façon volontaire. Parce que lorsqu'on parle du négocié des matières premières, on doit aller dans un certain environnement. On doit vivre avec certaines personnes. On doit fuir les endroits médiocres dont nous devons lutter, faire tout pour être dans des environnements où on pourra rencontrer les vraies personnes avec lesquelles on pourra faire de bonnes affaires. Donc, allez, suivez-moi pour la suite de la vidéo. Ça, c'est très bon. Ok, les amis, nous sommes à la suite de notre vidéo. Tel que vous voyez, pour ceux qui aiment la piscine, vous aurez le temps de prendre votre bain. Et vous savez, la ville balnéaise, les pays côtiers, c'est ça la particularité. Ils aiment assez, ils aiment l'eau. Donc, c'est dit quoi ? Si vous venez avec votre famille, vous venez avec vos enfants, vous avez la possibilité de bien, de vous baigner. Et trouvez comment c'est magnifique. Admirez le paysage avec moi. Regardez comment il est joli, l'espace, il est flétré, il est bien. Donc, on vous donne rendez-vous. Je vous dis encore et encore, je suis à Mayo-Séchelle. N'oubliez pas que le Seychelles est un pays africain. C'est ce que les gens ignorent. Nous sommes dans l'océan Indien. C'est un pays typiquement africain, avec toutes les commodités. Il n'y a aucune, je dirais quoi ? On n'a rien en vie. Et tant ici, on n'a rien en vie en deux pays. Parce que je connais des gens, des Français, des Européens qui rêvent s'installer au Seychelles. Parce que c'est une île, je l'ai dit, c'est une île paradisiaque. Il ne faut pas que je tombe dans la piscine. C'est une île paradisiaque. Et puis, il y a des gens, des gens qui veulent, qui rêvent s'installer au Seychelles. Pour cette raison, restez connectés pour la suite de la vidéo. Ok, les amis, tels que je vous expliquais, nous sommes dans la suite de la vidéo de la découverte de Mahé. Regardez les bleus à la plage. Regardez la couleur de l'eau. On dirait, ce bleu tu me crois, on dirait qu'il y a une forme de rideau qu'on a fabriqué. On a plein de fonds de l'eau en mer. Et je rappelle que nous sommes ici, en Afrique. C'est ce que beaucoup ignorent. Il y a des gens qui payeraient des milliers de sommes, des milliers d'euros pour venir uniquement se baigner dans cette eau. Qui font le tour du monde pour venir se baigner ici, essentiellement, chez nous, en Afrique. Mais malheureusement, nous faisons plutôt le contraire. Pendant que les gens fuient les zones sans vie, pour revenir en Afrique où il y a de la vie, nous faisons tout le contraire, nous quittons où il y a la vie pour aller dans des zones sans vie. Vous allez voir au fond, tout au fond, il y a des activités de...